– Espace TV. – Le 19h45, rendez-vous d'informations sur Espace TV. Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. Trois ans au CNRD pour organiser les élections en Guinée. Voilà la proposition du collectif des partis politiques pour une alternance. Elle a fait savoir, selon dit, au cours d'un point de presse et vous en saurez davantage dans ce journal. Grogne, selon dit, au quartier d'Ixine-Port 3, il s'agit des femmes qui ont exprimé leur colère contre un opérateur économique qu'elles accusent de leur étirer en espace de commerce que ces femmes utilisent depuis plus de 20 ans, disent-elles. Et vous les suivrez également dans cette édition. À l'année de l'actualité, commissaire Fabou Kamara et Oumar Silla et Asfouni Kemengen étaient face à face encore ce lundi à la cour d'appel de Conakry. L'actuel coordinateur du FNDC accuse l'ex-directeur général de la police judiciaire d'arrestations arbitraires, dénonciations calomnieuses, menaces, violences et injures. Malik Sangyana Kamara et Mohamed Kappélo Silla ont assisté à l'audience. Suivez leur compte-rendu. Fabou Kamara à la barre, le juge lui pose la question. Réconnaissez-vous les faits qui vous sont réprochés ? La réponse est non. Founi Kemengen n'a jamais été victime de mauvais traitements pendant son séjour dans nos locaux. Il était dans le bureau du commandant des pelotons où moi-même je partais me rassurer de son état, a expliqué commissaire Fabou. Ce que nous ne comprenons pas derrière ce dossier, c'est que M. Alias Founi Kemengen lui-même reconnaît avoir été présenté au procureur. Et il soutient que le procureur aurait dit que tous les actes posés par la PJ, la police judiciaire, étaient nuls. Mais par la suite, il s'est retrouvé à la maison centrale. Il ne poursuit pas M. le procureur, mais poursuit l'OPJ. Pourquoi Founi Kemengen a-t-il été mis aux arrêts ? Ranchérit le juge. Le nommé Founi Kemengen a posé des actes qui portent atteinte à l'ordre public, révolte contre les agents des forces de l'ordre. Rappelle Fabou Kamara pour se défendre. Évoquant les conditions d'arrestation de son client, M. Salifou Béabougui s'est adressé à l'accusé en l'interrogeant si les agents étaient munis d'une convocation ou d'un mandat. Que toutes ces irrégularités étaient portées systématiquement et par écrit à la connaissance de M. le procureur de la République, mais qu'il ne réagissait pas. Nous avons tous ces courriers. Je crois que d'autres seront produits le moment venu dans ce dossier. Chaque fois qu'un citoyen a été arbitrairement arrêté, nous l'avons écrit, nous l'avons réécrit, nous l'avons dénoncé, mais il n'a jamais agi. Pounique Mange dit avoir été kidnappé accompagné de violences physiques et verbales. Par la suite, embarquait Manny Militari dans un pick-up direction Villa 26 avant d'être reconduit à la DPJ pour audition. Pour Umar Silla, son seul péché était d'être opposé au troisième mandat du professeur Alpha Kondé. L'audience a été renvoyée au 28 février prochain pour la suite des débats. Un reportage de Malik Sangana Kamara. Je vous le disais à l'entame, le CNRD a trois ans pour organiser les élections générales. C'est du moins la proposition de chronogramme que le collectif des partis de l'alternance fait au CNRD. Lors d'une conférence de presse l'on dit à Conakry, le collectif a par ailleurs dénoncé ce qu'ils appellent le clientélisme et l'exclusion qui ont prévalu à la désignation des 15 membres de la classe politique par le CNT et la rebaptisation de l'aéroport. Nos reporters Fatmata Bintabari, Ibrah Masori Kamara étaient sur place. Suivez le reportage. Le collectif des partis politiques pour l'alternance s'est basé sur l'article 35 de la charte pour exhorter le CNRD à dévoiler sa structure et sa composition. Il estime que la constitution, le code électoral et l'organisation des élections devraient être le leitmotiv des nouvelles autorités. La transition dans notre pays doit s'accentuer sur la constitution, le code électoral, l'organisation du référendum et des élections générales, le recensement biométrique général de la population, le fichier électoral, la mise en place d'un organe de dialogue permanent, la réconciliation nationale et la moralisation de la vie publique à travers des audits non exclusifs et la publication des résultats des audits de la mauvaise gouvernance du passé. Pour une transition réussie, Saison propose un chronogramme allant jusqu'en septembre 2024. En ce qui concerne le chronogramme, nous pensons, pour une durée de trois ans, avec un programme bien défini, la Guinée pourra sortir de cette transition en écrivant une nouvelle page de son histoire. Le collectif des partis pour l'alternance a salué la création de la CRIEF et la nomination des membres du CNT, même s'il fustige d'autres actes dans cette procédure et la rebaptisation de l'aéroport international. Communauté nationale et internationale, que les actes d'exclusion, de discrimination, d'injustice ne seront plus torré en République de Guinée par l'écrasante majorité de Guinée. De GRIEF jugé inopportune pour certains. Néanmoins, le CEPA exhorte le CNRD à respecter et à faire respecter la charte. Je vous l'annonçais à l'entame, les femmes étalagistes au quartier d'Ixine-Portrois dénoncent l'injustice et la trahison dont elles sont victimes, disent-elles. Selon elles, l'endroit où elles vendent des articles depuis près de 20 ans a été récupéré par un opérateur économique pardon qui d'ailleurs leur a promis 2 millions chacune pour qu'elles se trouvent d'autres lieux de vente en vain. Les explications de Djené, Bemba, Koulibaly et Aliouba. Remy ménage ce matin au marché de Dixine-Portrois. À la surprise générale, ces femmes vendeuses ont été sommées de quitter les lieux qu'elles occupent depuis plus de 20 ans. À l'origine de ce déguerpissement, un opérateur économique qui leur aurait déjà promis de l'argent pour céder leur place. Ce sont les militaires qui sont venus nous trouver ce matin pour nous dire de quitter. Ils disent que c'est un homme d'affaires qui a ordonné le déguerpissement pour son hôtel. Que nous sommes sur la route, pourtant, c'est ici que nous trouvons notre quotidien. On ne refuse pas de quitter, puisqu'il avait dit qu'il allait nous acheter des places au marché de Bellevue, nous construire des magasins et nous donner 2 millions chacune. Si aujourd'hui, on voit qu'il a ordonné de nous déguerpir sans tenir sa promesse, on ne comprend pas. Ces femmes se sentent impuissantes. Elles demandent l'implication des autorités. Depuis toute petite, on était là. Le Libanais ne peut pas nous dire de quitter ici parce qu'il a de l'argent. Ce n'est pas possible. Au moins, s'il avait montré un endroit où nous amener, on pouvait comprendre. Nous demandons l'implication du gouvernement. Le gouvernement n'a qu'à lui dire de nous laisser ici pour qu'on puisse chercher notre quotidien, subvenir aux besoins de la famille. Plus loin, elle dénonce la complicité du chef de quartier de Dixine-Port 2 qui aurait pris de l'argent avec l'opérateur économique pour les faire quitter leur lieu de négoce. Les travailleurs de l'usine ODH-AV située au quartier Calémar dont la commune de Dubrica était en colère selon Dix Matins suite à un accident de travail survenu jeudi dernier. Ces jeunes reclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, puis le changement de leur bureau syndical qui n'est plus crédible aux yeux des travailleurs, selon eux. Tout est parti d'un accident de travail survenu jeudi dernier dans cette usine de transformation du fer à béton. Sur instruction des responsables, la victime Ousmane Touré, un des employés, serait en train de faire des travaux d'entretien sur le toit de l'usine quand elle est tombée sur des objets tranchants avant que mort s'ensuie. Depuis ce jour, les employés ont souhaité honorer la mémoire de leurs amis, ce que les responsables n'ont pas permis. Ce lundi matin, ils ont envahi la déventure de l'usine pour protester contre le mauvais traitement qu'ils subissent de la part de la direction de l'usine. Au moment des travaux, en finant en arrière, c'est là qu'il ne s'est pas rappelé qu'il y avait le taux transparent. Il va descendre dedans. Directement, il quitte pour venir à terre. Il cogne sa tête sur les points. Il est resté en place. L'acte a indigné le reste des travailleurs quand il leur a été demandé de poursuivre le travail après l'accident mortel de leur ami. À travers cette action, les travailleurs de l'usine Odave veulent l'amélioration de leurs conditions de travail. Tu vas seulement te dire « Ah, nous sommes vraiment mal payés. » C'est toi qui vas dire ça à un responsable. Attends-toi que le même jour, si tu as travaillé une semaine, attends-toi à l'argent de la semaine, tu seras viré. Ils nous insultent comme ils veulent, ils nous traitent comme ils veulent. Ils sont plus de 1000 travailleurs à vivre cette situation à Dubreca. Après plusieurs démarches sans suite, ils invitent les nouvelles autorités à faire face à leur situation. C'est sous cette réalité que tout le collectif des travailleurs d'Odave ont s'est élevés pour demander à l'État, pour demander au gouvernement de venir à notre aide. Sinon, c'est la jeunesse qui va finir ici, mourir ici à Odave. À Odave, on ne parle pas de contrat de travail ni d'amélioration des conditions de travail au risque de perdre son emploi nous confie ses employés. Toutes nos tentatives de joindre la direction générale de l'usine sont restées sans succès. Jeudi dernier, la même direction a brillé par le silence après le décès du jeune Ousmane Touré. Le groupe Vision Guinée Info victime de cambriolage. Ce week-end, des ordinateurs, une forte somme d'argent et des dossiers importants ont été emportés par les cambrioleurs. Un vol qui intervient trois ans après un incendie dont a été victime ce site d'information. Marissa Kamara, Abdoulaye Kamara, pour les détails. Comme chaque matin, les travailleurs de Vision Guinée Info devraient se renouer dans la salle de rédaction pour discuter des sujets de l'actualité. À leur conférence de rédaction, le cambriolage dont le site a été victime a volé la vedette à tous les autres sujets. Il faut dire que c'est ce lundi matin qu'on a constaté que les locaux, en fait, que des individus se sont introduits par les fractions dans les locaux. Ils ont commencé par défoncer la porte d'entrée principale pour s'introduire dans la salle de rédaction et vider tout ce qu'il y a, qu'il y avait là, comme matériel informatique, ordinateur, et tout ce qui s'en suit. Ils sont passés par la suite dans le bureau du responsable de la rédaction. Les malfrats ne se sont pas limités seulement dans la salle de rédaction. Tous les bureaux ont été visités. Les victimes accusent les responsables de la concession qui n'ont pas pris toutes les mesures possibles. De là, il y a une porte qu'ils ont défoncée pour accéder aux autres bureaux de l'administrateur et ainsi que celui du directeur de publication. Et partout, ils sont passés. Ils ont pris le maximum de choses qu'ils pouvaient en termes de matériel informatique, l'argent et ainsi que des objets de valeur. On sait juste qu'il y a trois ans, on a été victime en dernier samedi et ça aussi, c'était un autre sujet. Et trois ans après, on se retrouve dans cette situation-là. Il est très, très difficile pour moi de soupçonner X ou Y que la police fera son travail à l'issue d'une enquête, on espère. Jusqu'au moment où nous quittions les lieux, aucune information sur l'identité des voleurs et leur mobile. La police s'est saisie du dossier pour les fins d'enquête. L'école primaire Kouame Nkuruma, créée en 1981, est située dans le quartier Coloma. Cet établissement public présente tout ce qu'on peut imaginer de paradoxes, des bâtiments bien construits et qui imposent le respect. Mais curieusement, certains élèves sont assis à même le sol et la direction est en plein air. Les causes et conséquences de cette situation, c'est avec Mamadou Sadio Baldé. Quand je vois l'école dans cet état-là qui porte le nom d'un panafricaniste comme Kouame Nkuruma, l'école devrait être la référence aujourd'hui. Des bâtiments imposants, c'est bien clair, mais les conditions de travail sont tout simplement surprenantes. Les élèves sont entassés à quatre, parfois cinq, par table banc. Certains sont assis à même le sol, ce qui rend la tâche difficile à l'enseignante. Il y a des travaux en groupe, il y a des travaux individuels. Maintenant, si les bancs sont insuffisants, ils n'ont même pas où s'asseoir pour écrire, le travail ne sera pas facile pour nous. C'est difficile pour nous, les enseignants, et c'est difficile pour les élèves aussi. Avec ces conditions de travail, explique Mariam Akesudialo, le contrôle pendant les évaluations est quasi impossible. Dans les conditions normales, avec les évaluations, les élèves doivent s'asseoir au moins deux par table, mais ici, on ne peut pas. Ils sont assis trois, quatre, voire même cinq sur la table, d'autres sont assis par terre. Donc, ceux qui sont assis par terre, difficilement, ils arrivent à écrire. Donc, le contrôle n'est pas facile. Les élèves à même le sol et un encadrement sans direction, la faute à un groupe de manifestants qui s'en est pris à l'établissement lors des dernières élections législatives de 2020. Au dire du directeur adjoint, le contenu de la direction a été saccagé, les archives brûlées, le reste emporté. Le bureau-là était équipé, c'est la direction de l'école, mais par faute de mobilier, nous sommes à la terrasse là-bas. Depuis qu'on a vandalisé ici, on n'a pas pu meubler notre direction. C'est pourquoi nous sommes là-bas, à l'air libre. La clôture avait subi la colère des manifestants. La directrice interpelle le gouvernement. Nous attirons l'attention du gouvernement de venir à notre secours, de nous aider à voir l'établissement et, n'est-ce pas, de mettre la clôture pour sécuriser les élèves, les enseignants. Les rivières traversent la cour. Certains voisins attendent le départ des encadreurs pour venir y jeter des ordures. Le reportage de Mamadou Sadio Baldé. Il y a de l'amour dans l'air en ce 14 février. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. En Guinée, ils sont nombreux ceux qui fêtent cette solennité. Rosaline Gotomonemou et Yves Ramassori Sengsouma. Le 14 février de chaque année est célébrée dans le monde la fête des amoureux. A l'occasion de la Saint-Valentin, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Thérèse Lamas invite les couples en désaccord à mettre cette journée à profit pour se réconcilier. L'amour, c'est la joie. Et quand tu es avec ton mari, il t'aime, tu l'aimes, donc vous devez fêter la fête. Même si tu n'es pas d'accord avec ton mari, aujourd'hui, il faut faire la paix, il faut sortir, c'est la joie quoi. Cet artiste promoteur célèbre cette journée de Saint-Valentin avec son épouse. Le couple, à travers leurs oeuvres musicales, parle souvent de l'amour. Ma femme, elle est artiste aussi, mais le créateur, elle a même chanté un son d'amour, Marafa Yifoye. Donc, moi, c'est un secret de l'amour déjà, parce que je suis dans ça. Et puis mes compositions aussi, avec elle, c'est dans ça. Si certains se déplacent d'un point A à un point B pour la Saint-Valentin, cet autre compte faire la fête en famille. Comme je suis marié, je vais fêter avec ma femme et mes enfants à la maison. Le matin, j'ai donné l'argent à ma femme pour faire un plat coupieux autour duquel nous allons festoyer. Cette étudiante ne compte pas fêter la Saint-Valentin vu qu'elle n'est pas en couple. Car pour elle, cette solennité est réservée aux mariés. J'ai l'impression que cette fête s'est faite pour les couples qui sont déjà mariés, pas pour les célibataires. Donc, du coup, moi, en gros, ça ne me dit rien. Je ne vais pas sortir, je vais rester à la maison mais concentrer sur mes cahiers. Il faut noter que Valentin était un prêtre catholique qui décida de marier en secret les amoureux. Il fut découvert et envoyé en prison jusqu'à sa mort. Devenu martyr, l'Église catholique le considère comme le saint patron des amoureux et instaure une journée pour lui rendre hommage. Chaque 14 février. Très bonne fête des amoureux à tous les amoureux du monde. Cette édition réalisée par Al-Sénibari et toute la rédaction s'achève. Merci à vous pour l'intérêt et l'attention. Très bonne soirée sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada